L'idée du topo, de la discussion de ce matin, qu'on avait sobrement intitulée « Macron, Gramsci et la violence d'État », c'est un peu d'essayer de revenir sur les phénomènes qu'on a connus ces dernières semaines, ces derniers mois, autour du mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, et d'essayer d'interroger ce que ça nous dit sur les mutations de l'État, sur le rapport qu'exerce le gouvernement, la Macronie, etc. aux questions démocratiques, les libertés démocratiques, et comment tout ça s'inscrit finalement dans une histoire qui est l'histoire des rapports contrariés, on va dire, entre la bourgeoisie, la démocratie, l'État, la violence, voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'il y aura deux interventions pour commencer l'atelier, donc moi-même puis Roselyne, où en gros, ce qu'on va faire, c'est moi j'ai un truc un peu grand angle, on va dire, pour situer un peu ce qu'on est en train de vivre dans une perspective un peu historique et un peu théorique, mais pas trop au petit-déjeuner. Et Roselyne reviendra plus, on va dire, sur le volet des mutations en France, et notamment les traductions législatives, finalement, de cette montée de l'autoritarisme au cours de, pas seulement des dernières années, mais comment tout ça s'inscrit aussi dans une dynamique plus longue. Voilà, donc on va essayer de faire des interventions pas trop longues, pour avoir le temps de la discussion, mais en même temps, vu les thématiques, on va quand même essayer un peu de travailler la chose, histoire de fournir de la matière et d'alimenter la discussion, sachant qu'on a jusqu'à un tout petit peu avant midi, puisqu'il faut quand même qu'on évacue pour le restaurant. Donc ça nous laisse du temps. Voilà, je voudrais partir d'une déclaration d'un de nos ministres préférés, qui est Gérald Darmanin, qui, en janvier dernier, à propos du mouvement des Gilets jaunes, déclarait ce qui suit, « Dans un État démocratique républicain, le monopole de la violence légitime, c'est celle des policiers et des gendarmes ». Voilà, cette formule sur le monopole de la violence légitime appartient à la police, appartient aux forces de l'ordre, appartient, etc. Et un truc qui est revenu en boucle pendant le mouvement des Gilets jaunes, et revient toujours, avec cette idée, finalement, qui a l'air un peu fondée historiquement et théoriquement, parce que c'est une formule qui dit quelque chose, le monopole de la violence légitime, quittant à dire que les seuls qui ont le droit d'exercer de la violence dans un État démocratique républicain sont les forces de l'ordre. En réalité, quand Darmanin et quelques autres se réfèrent à cette formule, le monopole de la violence légitime, ils se réfèrent assez approximativement à Max Weber, qui était un sociologue allemand, début 20e, qui a notamment écrit un certain nombre de travaux sur l'État, et qui, voilà, toute étudiant ou étudiante en sociologie a forcément entendu cette formule qui est récitée comme un catéchisme, le monopole de la violence physique légitime, et en le mettant en relation avec l'État. Sauf que l'erreur volontaire ou non que fait Darmanin, que font les autres, c'est que même sur la formule de Max Weber, en réalité, il se plante. C'est-à-dire que Max Weber n'a jamais dit que l'État avait le monopole de la violence physique légitime. Ce qu'a dit Max Weber, je le cite, c'est l'État revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. C'était dans une définition de ce qu'étaient les États modernes. On a eu l'occasion d'en parler hier dans l'atelier sur la police et le maintien de l'ordre, qui est qu'une des caractéristiques des États dits modernes qui se sont constitués les XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est finalement d'avoir opéré une forme de centralisation de la violence, d'avoir eu la constitution de forces dites de l'ordre, d'avoir eu la constitution d'une police. Il n'y avait pas de police avant. Il y avait beaucoup de formes, on va dire, d'autodéfense, paysannes. Dans les villes, il y avait des milices privées au service de la bourgeoisie, mais il n'y avait pas de police. Finalement, quand Weber veut définir ce qu'est l'État moderne, il explique que c'est cette forme particulière de communauté politico-administrative qui revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Et c'est très différent de simplement dire qu'il l'a. Parce que revendiquer un monopole, ça ne veut pas dire forcément qu'on l'a. Ça veut dire qu'on prétend l'avoir. Parce qu'exercer un monopole à un moment donné, ça ne peut pas être quelque chose qui se fait sur les simples déclarations. Et ce qu'oublie, en réalité, Darmanin et compagnie lorsqu'ils vont sur le terrain de la légitimité de la violence, c'est que la légitimité, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est pas quelque chose qui s'affirme. La légitimité ne se proclame pas. Alors, la légitimité, contrairement à la légalité, c'est-à-dire les lois, où c'est quelque chose qui est mesurable, voilà, la légitimité, ça suppose qu'il y a un accord tacite de ceux sur lesquels la violence s'exerce, en l'occurrence. C'est-à-dire, n'est légitime que quelque chose qui est reconnu comme légitime. On ne peut pas dire, bonjour, je suis légitime. On ne peut pas dire qu'il y a un problème. Par contre, la reconnaissance de la légitimité est le principe même de la légitimité. Elle s'exerce sur une communauté, une collectivité qui la reconnaît. Et donc, il y a une notion qui est essentielle, qui est la notion de consentement. Et donc, la force, entre guillemets, on ne va pas la discuter ici, mais la force de la formule de Weber et du travail de Weber, c'est finalement d'avoir trouvé un moyen de formuler cette idée que les États modernes reposent sur un consentement au monopole de la violence par l'État lui-même. Les communautés humaines acceptent qu'elles acceptent de confier le monopole de la violence à l'État, à sa police, etc., en le finançant par l'impôt, etc., etc. Et donc, quand je vais avancer sur dans quel moment on se trouve à ce que des Darbanins, des Macron et autres avancent cette définition qui n'en est pas une, en oubliant cette question centrale qui est le consentement, c'est qu'en réalité, ce qu'on a vu ces derniers mois avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est une contestation de plus en plus forte de la légitimité de la violence des forces de police. Voilà, il y a eu une contestation, une montée en puissance avec le mouvement des Gilets jaunes, mais face à la répression, face aux violences absolument inacceptables pour beaucoup de gens qui se sont exercées. Donc il y a eu une contestation de la légitimité de la violence des forces de répression à une échelle beaucoup plus large que les secteurs courants traditionnels qui pouvaient la contester. Et dans le même temps, et finalement c'est le revers, ou c'est la phase B, contestation de la légitimité de la violence des forces de répression, mais aussi contestation du monopole de la légitimité sur la violence. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a eu ces discours, ces actes qui ont consisté à dire « On a le droit de se défendre. Nous aussi, on a le droit de taper. C'est normal que ça casse. C'est normal qu'il y ait de la baston dans les manifs, etc. » Vous avez vu comme moi, vous avez lu comme moi, ces gens qui, après avoir fait une manif sur les champs ou une manif à Toulouse, à Bordeaux, etc., disaient « Moi, avant les casseurs, j'étais contre, mais maintenant je comprends. » Et bien en fait, derrière ça, il y a cette idée que l'État n'a pas le monopole sur la violence physique. On reconnaît une légitimité à d'autres secteurs sur l'exercice de la violence. Alors il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce n'est pas à des échelles de millions ou de dizaines de millions de gens qui disent en fait « C'est nous maintenant qui devons prendre les armes et maintenir l'ordre. » Mais par contre, ce double mouvement contestation de la légitimité de la violence des flics et reconnaissance d'une part de légitimité à la violence des manifestants est quelque chose qui est ancrée dans le moment et qui finalement inquiète beaucoup. Inquiète beaucoup le gouvernement et au-delà, le capital, dans toutes ses expressions, inquiète beaucoup parce que là où Weber avait mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que si la violence n'est pas le seul moyen entre guillemets de l'État, il est un de ses moyens essentiels. Et le monopole sur la violence est quelque chose qui est essentiel pour les États bourgeois, capitalistes. Voilà. Le monopole sur l'exercice de la violence et le monopole sur le droit de dire qui est légitime à exercer la violence aussi. Parce que c'est quelque chose d'important et qui est aussi une des petites failles dans lesquelles on peut parfois nous s'insérer. C'est qu'il peut arriver que des dirigeants politiques reconnaissent que la violence de ces personnes-là, on peut la comprendre. Vous savez, ces gens, par exemple, qui n'en peuvent plus de vivre dans des quartiers où tous les jours, on est agressé et qui disent on va faire des milices d'autodéfense. Eh bien, vous avez des responsables politiques, etc., qui disent c'est bien normal qu'ils veuillent faire ceci, etc. C'est-à-dire que derrière cette idée de monopole sur la violence physique légitime, il y a aussi le monopole sur le discours qui permet d'attribuer à une partie ou à des individus le droit aussi d'exercer de la violence. Et donc, c'est ça qui est quand même sérieusement bousculé. C'est ça qui est sérieusement bousculé parce que avec les mobilisations de ces derniers temps, mais ça s'inscrit dans quand même quelque chose de plus long, avec tout ce qui a pu se passer là, finalement, ce qui s'exprime, c'est qu'il y a de moins en moins de consentement, de moins en moins de consentement à l'exercice de la violence et à la revendication de l'exercice de la violence par l'État. Et au-delà de ça, ce que ça signifie, c'est qu'il y a de moins en moins de secteurs de la population qui consente à ce que ce soit ce gouvernement ou un gouvernement qui exerce le pouvoir. Alors, il ne faut pas, c'est pareil, il ne faut pas s'imaginer qu'on est à la veille de... mais ce qui s'exprime derrière ça, quand on conteste la légitimité de la police, on conteste quelque chose de très profond. Voilà. On conteste quelque chose de très profond. Il suffit de voir la réaction en face quand on conteste la légitimité des violences policières pour mesurer la profondeur de ce à quoi on touche. Mais voilà, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le consentement. Et pourquoi on parlait de Gramsci dans l'intitulé de l'atelier, c'est que Gramsci est connu pour autre chose que la phrase répète tout le monde sur la crise. Gramsci est connu pour avoir fait un certain nombre d'écrits justement sur la question de l'État et de l'exercice du pouvoir d'État et dans l'État. Et ce qu'a notamment travaillé beaucoup Gramsci, c'est cette idée que l'exercice du pouvoir dans les États modernes repose sur une forme d'équilibre entre le consentement et la coercition. Le consentement et la contrainte. C'est-à-dire qu'un pouvoir dans un État capitaliste ne peut pas fonctionner que par la contrainte, que par la coercition. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une part de consentement dans une partie de la population. Il faut un consentement à cet exercice du pouvoir. Mais de même qu'il ne peut pas y avoir que du consentement. Ou alors, c'est plus un État capitaliste, avec des classes sociales. Parce que toutes les classes sociales ne peuvent pas consentir de la même façon à l'exercice du pouvoir dans le cadre d'un État capitaliste. Vous avez bien compris. Donc, ce qu'a avancé Gramsci, c'est cette idée que la domination dans l'État, et c'est ça qui est derrière, en partie, la construction chez Gramsci du concept d'hégémonie, qui est aussi un truc dont on parle très souvent à propos de Gramsci, du concept d'hégémonie, c'est cette idée que la domination dans l'État repose sur, je le cite, la combinaison de la force et du consentement qui s'équilibre de façon variable sans que la force l'emporte par trop sur le consentement, voire, en cherchant à obtenir que la force apparaisse appuyée sur le consentement de la majorité. Et donc, la force et le consentement sont les deux variables essentielles qui permettent de comprendre les formes de domination qui s'exercent dans les États et qui permettent aussi, alors là, je ne rentrerai pas dans le détail, qui permettent aussi d'étudier en réalité, en sociologie, en sciences politiques, les différentes formes d'État qui peuvent exister et de caractériser de manière beaucoup plus intelligente, je trouve, que démocratie ou autoritarisme qui peuvent permettre de caractériser les types de régimes auxquels on a confronté. Donc l'idée d'avoir mis démocratie autoritaire dans le titre parce que finalement, entre les deux, et ce que nous permet de comprendre Gramsci avec cette idée de variation de l'équilibre entre force et consentement, c'est que entre démocratie et autoritarisme, il n'y a pas forcément un jour une rupture nette. On est sur des questions de variation sur le niveau de coercition. et finalement, quand on est dans des États où le principe, on va dire, organisateur est la coercition et où on se rend compte que de plus en plus la question du consentement n'est plus une problématique que se posent sérieusement les dominants, on sait que là, on est dans des formes d'autoritarisme. Voilà, on pourra revenir dans la discussion sur les définitions qui ne sont pas toujours les meilleurs moyens de définir précisément on va dire des processus qui le plus souvent sont très dynamiques parce que, et c'est le troisième point, après Weber, Gramsci, voilà, essayer de avancer, c'est finalement de se dire que les formes de domination qui s'exercent dans les États capitalistes sont variables et ce qui les fait fondamentalement varier ce sont les rapports de force entre les classes sociales on va le dire de manière très générale très générale les rapports de force entre les classes sociales mais aussi et ça s'inscrit dans les rapports de force entre les classes sociales mais c'est les capacités que peuvent avoir les secteurs de la bourgeoisie qui exercent le pouvoir de trouver des médiations pour arracher du consentement voilà c'est à dire c'est pas la seule violence c'est pas la seule coercition c'est la capacité à trouver des médiations pour avoir du consentement et ce que Gramsci explique très bien dans ses écrits on est au début du XXème siècle c'est que les médiations que recherche la bourgeoisie parmi ces médiations là il va y avoir tout ce que on a pu appeler la société civile les partis politiques les syndicats les églises les médias etc tous ces secteurs de la société qui peuvent être à un moment donné des espèces d'amortisseurs entre l'exercice brut de la force par l'état au service de la classe bourgeoise et une population qui peut comprendre que ce qui est en train de se passer n'est pas dans ses intérêts mais il existe des médiations qui permettent d'arracher du consentement et parmi ces médiations je le dis les partis les syndicats et les médias ont toujours joué un rôle essentiel et vous voyez où je veux vous emmener c'est à dire que le pouvoir Macron a un rapport très particulier aux partis aux syndicats et aux médias voilà et je le dis pas pour à tout prix retourner sur mes pieds par rapport à ce que je disais avant mais il y a quand même quelque chose où on sent quelque chose à changer quelque chose à changer alors c'est pareil il y avait des signes annonciateurs il n'y a pas eu une rupture du jour au lendemain Macron avant c'était la démocratie bourgeoise classique et avec Macron on a basculé dans l'autoritarisme le plus abjecte mais le fait que Macron fasse finalement toute une partie de sa campagne présidentielle en mettant en avant le fait que lui n'est pas dans un parti c'est quelque chose qui interpelle en réalité quand on réfléchit à comment se sont organisées les démocraties bourgeoises au cours des 200 dernières années ou en tout cas au cours de tout le 20ème siècle c'est à dire qu'il y a non seulement un refus mais la revendication du fait de dire nous les partis on fait pas avec ça voilà c'est terminé c'est du passé le rapport alors on va pas dire que Hollande était sympa avec les syndicats mais la façon dont Macron envisage soit par ses réformes ses contre-réformes tout ce qui a pu passer sur les questions des marges de manœuvre des syndicats sur etc je rentre pas dans les détails il y a des ateliers consacrés à ces choses là je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent ça mieux nettement mieux que moi mais sur finalement la destruction mécanique organisée c'est un projet c'est pas des accidents la destruction de tout ce qui sont des médiations dans lesquelles les syndicats pouvaient intervenir etc mais et nous on le sait et jouer un rôle qui en dernière instance pouvait être utile au maintien d'une forme de consentement de secteur de la population le dialogue social le paritarisme une série de bon il y a beaucoup de choses comme ça qui sont qui sont des des lieux des moments où on voit qu'il y a deux choses qui se jouent en même temps il y a le fait de maintenir l'illusion que finalement les catégories la classe ouvrière les salariés ont des lieux dans lesquels ils peuvent un peu exercer du pouvoir mais aussi maintenir des espaces matériels et symboliques pour des organisations je pense aux organisations syndicales qui ont une histoire une histoire longue et qui ont besoin d'avoir finalement cette reconnaissance qu'elle soit financière qu'elle soit symbolique avec les différents conseils les élections etc les revenus que ça pouvait rapporter Macron a décidé qu'il allait se passer de ces choses là alors il ne va pas détruire mécaniquement les syndicats en envoyant des hordes fascistes c'est pas ça mais il réduit au maximum et là où la chose est quand même frappante c'est que c'est pas parce qu'il considère que les syndicats sont trop radicaux enfin ça se saurait ça se saurait si on était dans un pays où on avait des confédérations syndicales qui représentaient un danger pour le gouvernement en place et pour les fractions de la bourgeoisie au service desquels il se situe ça se saurait si c'était un danger les mobilisations de ces dernières années enfin on a eu suffisamment l'occasion de le dire le problème n'est pas que ça représente un danger ici et maintenant le problème c'est que il y a un changement de mode de gouvernance il y a un changement de mode de gouvernance et c'est à dire que la recherche du consentement par un certain nombre de médiations traditionnelles qui pouvaient exister depuis très longtemps dans des formes de compromis des compromis apparents qui pouvaient exister au sein des états capitalistes dits modernes est quelque chose qui n'est plus dans le projet finalement de toute une partie du directoire de la bourgeoisie et c'est valable en France comme c'est valable dans plein dans plein d'endroits et je le répète pour qu'il n'y ait pas de fausses discussions c'est pas quelque chose qui vient de se passer mais c'est que Macron cristallise cristallise une dynamique à un moment donné et s'il a été élu et s'il a été soutenu et s'il a été en grande partie choisi et mis en avant par des secteurs entiers du capital c'est pas pour rien voilà c'est pas pour rien parce qu'il incarnait quelque chose qui permettrait du point de vue d'un certain nombre d'entre eux de faire un saut qualitatif à un moment donné et même son rapport aux médias est quand même très paradoxal c'est à dire que pendant la campagne présidentielle il y a eu beaucoup de discours pas forcément faux sur le thème Macron candidat des médias etc ce genre de choses candidat de certains oui si on veut si les choses sont toujours plus compliquées sur les questions de médias ce qui est certain c'est que Macron et les siens ont aujourd'hui un rapport aux médias à l'indépendance de la presse au travail des journalistes les questions de secret des sources les questions même de sélection de qui sont les journalistes autorisés ou pas à faire des interviews toutes ces choses là il y a eu un empilement du côté de un empilement législatif un empilement de déclarations qui indique que des médias semi-indépendants même ça c'est pas c'est plus dans le dispositif de domination et d'arrachement du consentement tel qu'il est envisagé par toute une partie une partie des secteurs du pouvoir actuellement il y a on pourra y revenir il y a une discussion aujourd'hui quand même du côté de la majorité LREM qui est tout simplement de modifier quelque chose qui est un truc historique pour les journalistes qui est le secret des sources voilà le secret des sources ne pas être obligé de révéler quelles sont ces sources par une subtile modification législative qui n'a pas encore été adoptée l'idée serait de faire sortir le secret des sources du code des journalistes pour le faire passer dans une autre une autre loi sur les questions de diffamation qui ferait que on pourrait être attaqué en diffamation parce qu'on a produit une information sur quelqu'un ce qui est différent de la diffamation telle qu'elle est définie aujourd'hui parce qu'on a produit une information et du coup on serait obligé dans ce cadre là de révéler quelles sont sa source sinon on serait condamné pour diffamation parce qu'on n'a pas la preuve de ce qu'on dit voilà vous voyez quand même ça c'est pas rien c'est pas rien du tout et l'attitude de Macron et des siens par rapport aux médias est quand même assez révélatrice elle aussi dernier point les transformations auxquelles on assiste aujourd'hui quand je dis que c'est un processus il faut bien comprendre que ça repose sur des réalités matérielles sur des rapports de force et aussi sur des visions finalement des visions du monde la base sociale de Macron est faible on le savait on le savait au moment de son élection quand même il a été très mal élu sa base sociale s'est réduite déplacée on va dire on l'a vu au moment des élections européennes elle s'est en partie réduite et déplacée vers la droite elle est de plus en plus consolidée mais elle est très faible en réalité la base sociale de Macron ce qui ne signifie pas mécaniquement qu'ils se sentent en danger parce qu'ils seraient faibles ce qui fait qu'ils peuvent se sentir en danger c'est s'il y a contestation de leur légitimité contestation exprimée contestation affirmée contestation par l'action par la manifestation ou d'autres formes de contestation qui peuvent exister ils peuvent gouverner de manière très minoritaire autant de temps qu'ils veulent je veux dire si personne ne remet en question ça c'est pas grave ils continueront le fait que ce soit remis en question est quelque chose qui met à nu de plus en plus le fait que cette base sociale soit très faible le choix qui a été fait par Macron et compagnie c'est finalement qu'ils ne vont pas essayer de l'élargir leur base sociale c'est ça qui est très frappant ils n'ont pas l'intention en état actuel des choses de l'élargir de rechercher le consentement de secteurs plus larges pour arriver à prétendre vaguement être une majorité ils n'ont pas un discours majoritaire quand on le regarde d'un peu près on est sur des phénomènes intéressants où il y a quand même pas mal d'élus de la république en marche qui sont des gens qui viennent du privé qui n'ont pas l'intention de se représenter aux prochaines élections ça c'est pas rien non plus c'est à dire ils ont fait une incursion dans la politique ils repartiront dans le privé après alors c'est pareil c'est pas des phénomènes nouveaux mais là on a des gens qui ont été sélectionnés vous vous souvenez la sélection des candidats LREM aux législatives sélectionnés sur dossier sur CV etc ils ont candidaté à un poste comme si c'était dans une entreprise ils peuvent tout à fait repartir et c'est à dire qu'ils sont beaucoup moins sous la pression que celle qui peut s'exercer ou qui s'exercer dans les parties dits traditionnels où quand même il va falloir se faire réélire etc ce qui veut pas dire qu'au niveau du pouvoir central on veut pas se faire réélire mais la 5ème république est bien faite pour ce type de pouvoir c'est à dire que c'est tout à fait possible de se faire élire président de la république alors qu'on est très minoritaire voilà pour l'ensemble des autres élections c'est plus compliqué voilà c'est pour ça que cette constitution est particulièrement intéressante pour des gens des gens comme Macron et d'autres bien évidemment donc on n'est pas dans une alors ça veut pas dire que leur discours va consister à dire on est minoritaire et tout petit on s'en fout on va tous écraser c'est pas le problème mais on voit bien dans la façon dont ils fonctionnent dont ils s'expriment et dont ils répriment que dans l'équilibre dont parlait Gramsci entre consentement et coercition il y a un basculement assez net voilà il y a un basculement assez net c'est à dire que la coercition est devenue le mode de gouvernance de la Macron la répression est devenue le mode de gestion des conflits sociaux pas un des éléments du le mode et ça c'est pas rien non plus parce que ce que ça signifie c'est que on n'est pas sur une fuite en avant on n'est pas sur des dérapages on n'est pas sur il y en a quand même dans l'équipe de Macron ils vont un peu trop loin c'est qu'on est sur un mode de gouvernance globale la répression comme principe même de gouvernance et je dis ça pas pour dire qu'avant il n'y avait pas de répression pas pour dire que l'état avant n'était pas violent mais que c'est pas la même chose d'avoir la répression et la coercition comme mode de gouvernance que d'avoir la recherche de l'équilibre entre coercition et consentement comme mode de gouvernance bien évidemment ce que nous apprend Grimpy c'est que la coercition comme mode de gouvernance c'est pas quelque chose qui peut durer longtemps voilà il faut quand même donner des éléments il faut donner des gages il faut donner des garanties à certains secteurs de la population à certains secteurs de classe sociale qui ne sont pas que la grande bourgeoisie et que les indicateurs que peuvent donner Macron et les siens c'est que les garanties verbales ou législatives qui sont prêts à donner à quelques-uns pour un tout petit peu quand même maintenir une logique de consentement c'est que c'est au secteur les plus réactionnaires et autoritaires de la société française ils sont prêts à s'élargir sur leur droite encore un peu plus et c'est quand même quelque chose qui alerte et pour terminer avant de passer la parole à Roselyne l'ultra répression c'est devenu un mode de gouvernance et il faut prendre au sérieux ces dynamiques là c'est un peu bon pour passer la discussion et on y reviendra il faut se souvenir que la démocratie parlementaire c'est une forme historique de l'exercice du pouvoir de la bourgeoisie ce n'est pas la forme d'exercice du pouvoir de la bourgeoisie c'est une forme à un moment la bourgeoisie a exercé le pouvoir autrement que dans les cadres de la démocratie parlementaire telle qu'on la connaît aujourd'hui dans il faut quand même au moins une fois les citer dans les luttes de classe en France Marx et Engels écrivaient à propos du caractère conjoncturel on va dire de l'adhésion de la bourgeoisie au principe du suffrage universel enfin universel à l'époque avec la moitié de la population qui ont été exclues ce qu'ils écrivaient à l'époque c'est ça la domination bourgeoise en tant qu'émanation et résultat du suffrage universel voilà le sens de la constitution bourgeoise mais à partir du moment où le contenu de ce droit de suffrage de cette volonté souveraine n'est plus la domination bourgeoise la constitution a-t-elle encore un sens n'est-ce pas le devoir de la bourgeoisie de réglementer le droit de vote de telle façon que ce dernier veuille le raisonnable à savoir sa domination je trouve que la formule est belle c'est de dire finalement votez tant que c'est pour nous et pour conforter notre domination et pour exprimer votre consentement voilà c'est une forme historique de l'exercice du pouvoir de la bourgeoisie c'est pas la seule et ça sera pas nécessairement toujours la seule on est dans une crise historique de ce modèle là et finalement ce qu'expriment les mutations autoritaires qu'on assiste sous Macron mais qui existe ailleurs là on fait un truc très franco-français mais bon on pourra revenir sur l'international ce qu'expriment ces mutations autoritaires c'est finalement aussi l'épuisement d'un modèle de domination mais ça veut pas dire l'épuisement de la domination c'est pas la même chose l'épuisement d'un modèle de domination qui reposait sur cet équilibre tacite entre consensement et coercition on est de plus en plus face à un épuisement de ce modèle de domination là avec y compris un contournement de plus en plus fort des structures institutionnelles parlementaires que la bourgeoisie elle-même avait pu mettre en place on veut dire de plus en plus ce sont des structures non-élus qui prennent les décisions ce sont des gens pas élus qui sont les plus proches conseillers etc quand les gens votent pas bien sur un référendum on les fait revoter on les fait revoter et puis finalement après on fait passer le truc sans je vous parle du référendum par exemple pour montrer qu'on est sur quelque chose qui n'est pas arrivé la semaine dernière et donc l'épuisement finalement des mécanismes par lesquels la domination pouvait être assurée par l'équilibre entre consentement et coercition épuisant qui se manifeste avec ce mode de gouvernance ultra répressif est plus largement le symptôme de l'épuisement d'un système institutionnel à part entière et c'est pour ça mais là on en parlera que les questions démocratiques les questions de défense des libertés démocratiques les questions de défense des libertés publiques ce ne sont pas des questions quand on est révolutionnaire anticapitaliste ce ne sont pas des questions qui sont des supplémentaires c'est à dire qu'à un moment donné ce que posent ces questions là c'est la défense des conditions alors très imparfaites on est d'accord mais les conditions dans lesquelles on a pu arracher des droits combattre se défendre résister au cours des dernières décennies la défense des conditions objectives de la possibilité enfin pas objectives pour le coup la défense des conditions de possibilité de l'expression d'un minimum de critique politique de l'expression d'un minimum de critique démocratique c'est toutes ces choses là qui sont posées et nous on n'est pas là pour défendre la démocratie bourgeoise telle qu'elle existe bien évidemment mais quand même les libertés démocratiques qui avaient pu être attribuées par la bourgeoisie sont celles qui sont supprimées on comprend bien que les questions démocratiques sont au coeur finalement de tout projet de transformation sociale pas de défendre l'existant mais de transformer parce que tout simplement dans les transformations en cours ces questions là sont une des priorités de la bourgeoisie elle-même je vais intervenir plus sur des choses très concrètes comment on en est un peu arrivé là et Macron l'homme du en même temps il fait un truc très très fort c'est que en même temps il s'appuie vous entendez pas ah comme ça non comme ça ok est-ce que vous m'entendez merci donc je disais que l'homme du en même temps Macron il a fait quelque chose qui est juste par rapport à ses intérêts à lui bien sûr et à sa classe il s'est appuyé sur tout ce qui s'est passé comme loi sécuritaire comme loi qui nous ont muselé petit à petit et il a mis sa patte à lui son style à lui et il est passé beaucoup plus fort dans cette nouvelle période qui s'ouvre Macron donc en fait c'est vrai que cette démocratie autoritaire que l'on voit aujourd'hui elle vient quand même d'une histoire donc moi je vais être ça va être beaucoup sur les lois sur ce qui a été décidé qui a fait quoi et comment on en arrive là et lui ce qui l'amène de plus et de très très fort où justement il y a urgence ça a été dit beaucoup par tout le monde hier et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va être eux ou nous on le sent concrètement j'avais envie de dire dans nos chaires aussi donc déjà dans les années 70 il y a deux lois quand on relit les choses et qui donnent des signes quand même il y a une première loi qui s'est appelée déjà la loi anticasseur en 1970 donc les plus vieux ils doivent s'en rappeler c'est Pompidou Chaban Delmas leur idée c'est enfin leur idée leur vécu c'est qu'ils ont eu vraiment la trouille en 68 et qu'ils se disent plus jamais ça parce que les années après 68 ont été aussi des années jusqu'en 75 où nous étions agités dans notre camp on faisait des luttes il y a eu des grands mouvements de femmes qui ont inquiété le pouvoir évidemment les facs ça continue à revendiquer et cette loi elle vise d'abord les gauchistes donc nous et à l'époque et elle elle met en place quelque chose qui sera repris systématiquement et très très fort par Macron c'est que les casseurs doivent être les payeurs et on rentre déjà dans la responsabilité collective et il y a une deuxième loi à peu près de la même période donc ça c'est Giscard Perfit c'est début 81 c'est une loi qui s'appelle sécurité et liberté et celle-ci quand on la relit c'est aussi assez impressionnant parce que l'idée que la sécurité c'est la première des libertés elle est déjà énoncée dans cette loi et ça c'est un vrai du coup ils aimeraient bien qu'on croit ça ça ils essayent le consensus pour nous essayer de nous convaincre ben ouais si on est en sécurité on sera libre ce qu'il faut bien sûr il n'y a pas besoin de se le démontrer entre nous et ces deux lois elles annoncent qu'en fait à chaque fois qu'ils ont la trouille ils font une loi violente et à chaque fois que l'économie elle bat un peu de l'aile ou qu'ils ont de la trouille aussi sur le niveau de leur profit là il y a le premier choc pétrolier donc c'est une période qui ébranle un peu l'économie mondiale là ils sortent des lois de ce type là en même temps ouais je vais parler comme mieux en même temps dans les années 70 il y a une pensée ça a été bien expliqué je trouve hier et dans les dans les les écrits de Hugo Palettin la trilatérale elle pense l'avenir pour son camp pour les capitalistes pour les plus grands de ce monde elle pense le capitalisme à venir plus rapidement que nous parce que nous on est vraiment content de la période de 68 on est un peu là dessus encore donc ils vont plus vite après il se passe une longue période de 84 1984 à 2015 je ne vais pas vous détailler toutes les lois parce que ça serait très ennuyeux parce qu'il y a eu une trentaine de lois qui sont votées entre 84 et 2015 toutes relatives à au comment dire au musulman contre notre classe quoi mais en termes de sécurité donc une quinzaine ont été votées dans ces 30 lois sur sur le terrorisme et là c'est la période où le renseignement va être le plus développé c'est à dire le renseignement c'est l'intrusion dans nos vies c'est les interdictions de manifester déjà c'est les associations interdites etc elles accompagnent toute cette période l'accentuation de la casse sociale c'est le moment des grandes privatisations et le début des destructions des acquis sociaux les compromis sociaux ils ont donc du plomb dans l'aile on pourrait dire que la bourgeoisie elle est un peu elle a l'offensive mais à chaque acte terroriste elle met quand même une couche pour nous museler nous en tant que classe alors du coup on en a conclu que les lois qui sont sorties à cette période c'était des lois conjoncturelles on disait ça on disait à chaque fois qu'il se passe quelque chose il y a une loi qui sort mais je pense on s'est un peu trompé d'analyse eux par opportunisme ils utilisaient tous les événements effectivement parce que quand il y a une grosse émotion populaire carrément justifiée d'ailleurs le terrorisme ça fait peur c'est normal ils sortent une loi mais sauf que c'est tout sauf conjoncturel ça rentrait dans un plan qui était à chaque fois ils allaient plus loin plus loin toutes ces lois elles sont la plus forte ça a été la loi de 86 qui à la fois définit le terrorisme et institue un régime dérogatoire au droit commun à partir de là il y en a qui sont qui ont des droits c'est les français ordinaires et il y a les autres et on va voir que petit à petit les autres ils vont être de plus en plus nombreux à bénéficier d'un droit d'exception donc par exemple concrètement avec dès 86 il y a des juges d'instruction et des procureurs qui sont spécialisés dans le terrorisme et comme cette notion va s'agrandir petit à petit et bien il y a beaucoup de gens qui vont être jugés par des lois enfin par des justice d'exception et la cour spéciale la cour d'assises spéciale elle est tellement spéciale qu'il n'y a que des magistrats qui vont ça se passe à huis clos qui vont juger les actes terroristes donc c'est la période où on assiste à la remise en cause des libertés et droits fondamentaux le droit de se déplacer comme on veut le droit à la vie personnelle de manifester d'exercer son devoir de solidarité et de cette période là sur l'ensemble de la société il va y avoir des conséquences assez terribles c'est la période où l'islamophobie se développe dans toute la société les quartiers populaires sont évidemment particulièrement visés on se rappelle aussi la loi relative au port du voile 2004 qui fait avancer fort le racisme sur les quartiers fortement et puis il y a des nouveaux délits comme les attroupements au pied d'immeubles dans les cages d'escalier alors là à partir de 4 quartiers à côté duquel j'habille dans la ville neuve à Grenoble il y a eu plein d'arrestations de jeunes alors ils ne savaient pas quoi en faire ils les relâchaient après mais ça met une tension dans tout le quartier qui est phénoménale et ça appelle à la délation parce qu'évidemment si on n'appelle pas les filles ils ne vont pas venir déloger 4 jeunes ou 10 jeunes dans une cage d'escalier donc ça renforce le eux et le nous et ça c'est très très fort et puis il y a dans les nouveaux dans nos nouveaux délits il y a l'apologie du terrorisme et l'apologie du terrorisme c'est une notion vague les avocats qui défendent les gens soupçonnés interviennent là-dessus c'est une notion vague mais quand même qui sert toujours alors ça ça date de 86 c'est une notion qui est toujours en usage parce que par exemple dans le coin à Port-la-Nouvelle je ne sais pas si vous avez dit il y a un jeune il a pris 6 mois de prison ferme parce que sur son site il appelait à bloquer je ne sais plus quoi à Port-la-Nouvelle la raffinerie de Port-la-Nouvelle il appelait à le faire il a été condamné évidemment une justice immédiate 6 mois ferme pour ça et pour le motif de apologie du terrorisme et du coup voilà c'est quelque chose le micro évidemment tout ce qu'on vit aujourd'hui ça a déjà été dit mais je le redis parce que je trouve qu'on est un petit peu pas assez présents sur ces questions-là les quartiers populaires ils ont quand même servi 2005 ça a été une année quand même très très difficile 2006-2007 sur les quartiers populaires et c'est là qu'ont été expérimentés ce qu'on pourrait appeler un état de siège quand même il y avait des quartiers qui étaient entourés par la police où ils avaient le droit d'ouvrir nos voitures de nous faire vider tout ce qui était dedans de vendre nos papiers d'en laisser rentrer un sur deux enfin des choses comme ça avec au-dessus les hélicos les spots lumineux voilà sur les quartiers au moindre incident c'est ça qui a été déclenché et donc je pense moi qu'ils ont expérimenté des méthodes de guerre intérieure d'abord dans ces quartiers-là et il y a des grands quartiers qui s'en souviennent encore et puis les mots les mots du pouvoir vis-à-vis d'une partie de la population ça a commencé gauche et droite à égalité ça a commencé par Chevènement les Sauvageons la racaille de Sarkozy dont on allait il allait débarrasser la France et ça c'est déjà ce qu'on va voir après avec Macron mais multiplié par plus 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 une déshumanisation pensée de l'ennemi intérieur eux c'est déjà plus des hommes on ne va pas les traiter comme des êtres humains en 2015 c'est déjà l'état d'urgence qui est mis en place donc vous vous souvenez du 13 novembre 2015 au 30 octobre 2017 cet état d'urgence il est prolongé 6 fois et là il va permettre il va légaliser en quelque sorte des réformes structurelles de l'état en matière de droit et de prépondérance de l'exécutif on se rappelle bien sûr qu'on l'a dit au début mais il faut vraiment l'avoir en tête que l'état d'urgence quand même c'est toujours lié c'est un état d'exception néocoloniale il a été inventé vous vous souvenez pendant la guerre d'Algérie il a été utilisé 5 fois avant 2015 et toujours pour l'Algérie deux fois pour la Kanakie pour les pour les quartiers populaires là il y a eu l'état d'urgence à chaque fois et la cinquième fois c'était 2015 après les attentats terroristes à chaque fois c'est contre une révolte populaire forte sauf la dernière fois évidemment c'est des gens qui se battent pour leur libération pour acquérir des droits et qui sont considérés quand même comme des gens de seconde zone parce que merci ils sont ils sont sur les quartiers populaires ils sont en Kanakie ou ils sont en Algérie et cette première déclaration le 13 novembre 2015 elle permet au pouvoir qui à l'époque en a besoin une union nationale des élus quasi totale le Sénat vote à l'unanimité l'état d'urgence l'Assemblée nationale vote contre par 6 voix il y a 6 députés qui votent contre et 1 qui s'abstient et ils ont là à ce moment là l'assentiment de la population vous vous souvenez toute cette période où les flics étaient acclamés où les gens les prenaient pour des sauveurs etc etc donc là ça va bien pour le pouvoir mais ça va bien pour le pouvoir mais ce qu'ils structurent contre nous est assez énorme c'est quand même une période de grand débat c'est à dire qu'il y a 150 associations syndicats partis le NPA est très présent et toutes les autorités indépendantes genre défenseurs des droits le conseil national consultatif des droits de l'homme etc qui sont vendevus contre ça donc ça fait du débat et ça Macron il s'en rappellera plus tard alors en termes de réussite de cet état d'urgence par rapport au terrorisme c'est pas si évident que ça avec le déploiement qu'il y a eu par exemple je prends juste un chiffre il y a eu dans les 3 premiers mois 3300 perquisitions et de ces 3300 perquisitions il est sorti 25 poursuites dont 4 pour préparation d'actes terroristes vérifiés et 21 pour apologie du terrorisme donc rien rien mais évidemment une panique dans les familles qui sont vous imaginez bien perquisitionnées voilà maltraitées etc il va servir cet état d'urgence à tout il sert pas bien sur la menace terroriste mais il sert beaucoup beaucoup par exemple lors de la COP 21 donc il n'y a aucun lien quand même avec le terrorisme donc les gens sont interdits de manifester et toute la vie sociale va être encadrée par exemple dans la même période il y aura 78 fermetures de lieux de culte musulmans il faut toujours préciser que c'est musulman parce qu'on ne le dit pas comme si ça allait de soi mais il n'y a aucune autre religion qui a vu ces lieux de culte fermés à ce moment là ni dans l'histoire pas tout de suite il y a très très longtemps il y a eu 150 interdictions de manifestations et en fait toute la société elle va être il n'y a plus un match de foot qui peut se passer sans la présence de la police et ça ils ne reviendront jamais en arrière là dessus au contraire toutes ces toutes ces diminutions de liberté ces attaques contre nous contre nos droits ils vont toujours toujours continuer jusqu'à aujourd'hui en même temps évidemment il y a une militarisation de toute la société le plan Vigipirate qui date aussi de 72 est renforcée il y a le plan sentinelle il y a la possibilité de néo-policiers de tirer avec les mêmes d'utiliser leurs armes avec les mêmes facilités que l'armée ça c'est inquiétant aussi et on va le voir de plus en plus et puis et puis ouais je reste comme ça et puis ils vont avoir ce projet absolument extraordinaire de modifier la constitution sur deux points un qui déjà inscrirait le droit d'exception d'état d'urgence dans la constitution juste dans la constitution à côté de l'état de siège ça serait un numéro de la constitution rajouter un article à côté de l'état de siège et là du coup hollande il avait bien essayé valse surtout c'était une bonne idée parce que ça évitait complètement le débat une fois que c'est constitutionnel vous n'allez pas refaire voter au parlement qui peut être fantasque la prolongation de l'état d'urgence et tout ce qui bouge en termes de droit de liberté et bien ils n'auront pas de raison puisque ce sera dans la constitution donc ça sera beaucoup plus compliqué de s'y opposer donc c'était bien vu et la deuxième chose c'était ça a été absolument désastreux c'est la déchéance de nationalité pour les personnes ayant la double nationalité alors on sait que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout et que hollande qui se reprend beaucoup a dit qu'il regrettait ce qu'il avait décidé à ce moment là non pas d'arrêter le processus mais d'avoir pensé à créer la déchéance de nationalité évidemment ça a été particulièrement destructeur pour toute la société parce que là du coup ça affirmait franchement qu'il y en a qui étaient français de droit pour toute l'obligne tout le temps quoi qu'il fasse et puis d'autres qui avaient une nationalité à condition sous condition donc c'est pas la même chose du tout vous imaginez bien que le eux et le nous il a été renforcé plus plus et ça c'est une victoire idéologique du front national c'est la France tu l'aimes ou tu l'acquies c'est tous les trucs qui se disaient à cette époque là qu'ils étaient trop nombreux que voilà et plus que ça c'est que ça donne l'idée dans toute la société que ce qui va pas bien dans notre société c'est pour ceux qui sont plus étrangers que les autres je vais citer Plenel on l'a déjà beaucoup entendu je vous prie de m'excuser mais c'est quand même très bien dit je trouve il dit c'est le pouvoir à ce moment là sème le poison de la purification nationale il accrédite le préjugé xénophobe selon lequel nos malheurs viendraient de la part étrangère de notre peuple il sème l'illusion identitaire d'une nation qui se renforcerait et se protégerait en excluant l'halogène il diffuse l'aveuglement nationaliste évidemment il est pas allé au bout mais sauf que le mal il était fait dans les mois et l'année qui ont suivi le nombre de mosquées taguées de femmes voilées agressées d'agressions racistes de tout genre a été multiplié par deux et on est obligé de penser qu'il y a un rapport entre les deux choses évidemment donc tout ça alors Macron quand il arrive lui il a bien compris deux choses c'est qu'il ne faut pas trop multiplier les débats dans la société c'est le moins qu'on puisse dire donc lui mais Julien l'a bien dit lui c'est quand même l'enfant chéri des milieux d'affaires il vient de ce de ce berceau là on pourrait dire il n'est pas tenu par les parties traditionnelles qui jusque là dirigeaient la France en alternance pour faire la même chose et il a pour mission de parachever l'oeuvre de ses prédécesseurs alors ultra libéral en matière économique et sociale et ultra liberticide parce que ça ne peut pas passer autrement en matière de vie démocratique lui son truc c'est que en fait il va mettre la nation au service de l'ordre économique au besoin du capital sans aucune médiation enfin le moins de médiation possible et ça dans les possibilités avec les lois qui ont déjà été passées et ce qu'il va mettre en place et bien ça peut c'est vrai commencer à instaurer on en discutera un état autoritaire alors ce qu'il va faire et ce qui est vrai ce qui a déjà été souligné mais c'est qu'il va comment diminuer de fait le pouvoir du parlement et c'est vrai que c'était quand même la première fois qu'on voyait que des députés ils étaient recrutés sur lettres de motivation ils étaient choisis comme ça il n'y avait pas de discussion collective ils n'étaient pas portés sur leur circonscription par des collectifs d'habitants et c'est en fait l'exécutif qui a choisi le législatif donc déjà ça c'est bien parce qu'il supprime pas pour lui il supprime pas le parlement on ne peut pas dire que c'est une dictature il y a toujours un parlement avec des gens qui ont été élus mais il lui enlève toute sa consistance toute sa raison d'être puisqu'ils ne vont pas faire grand chose ça c'est pour le parlement pour la justice on peut dire que c'est pareil on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a une justice qui soit indépendante du pouvoir il va donner des ordres changer les procureurs les nommer lui se mêler de pas mal de nominations de grands procureurs puisque les juges en principe il n'a pas de droit mais enfin bon il va peser au maximum et surtout ils vont avoir des consignes de sévérité les jugements rapides comme par essai immédiate merci la comparution immédiate va être multipliée par trois depuis l'arrivée de Macron par exemple donc ce qu'on voit c'est qu'il centralise au maximum entre quelques personnes la prise de décision un noyau très très restreint et que la prévalence de l'exécutif va donner lieu à une police démesurée une police de guerre donc il va vite et il frappe fort alors on a vu qu'au niveau social les ordonnances c'est aussi quand même une bonne c'est légal évidemment mais c'est une bonne façon quand même de de tuer la démocratie le débat les manifestations et tout et tout donc ça ça va être pour le social et lui pareil au niveau du social il va afficher revendiquer même un mépris de classe très très fort pour appeler les gens de rien il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail les ouvrières supposées illettrées jusqu'à la foule haineuse et puis on verra la suite ça va aller en s'accentuant les gilets jaunes ils sont manipulés par la fachosphère la gauchosphère la russosphère et ils organisent des rendez-vous des meutiers sans foi ni loi qui veulent détruire la France mais en fait ça va bien au-delà du mépris parce qu'évidemment c'est ce que tout le monde entend et ce qu'une partie bien relayée par la presse et bien l'habitant biberonné on pourrait dire par la presse et bien ils vont croire au premier degré mais et nous ça va nous révolter mais c'est pas simplement des mots Vanessa Codacini elle dit des choses intéressantes là-dessus elle dit c'est la dépolitisation totale de l'activisme assimilé à du terrorisme ou à de la criminalité de droit commun il refuse de penser que ceux qui s'opposent à lui font de la politique ça peut être que on hésite avec ce terme parce qu'il a été utilisé autrement mais c'est un peu c'est pas franchement des hommes quoi c'est pas franchement des femmes c'est des gens ils ont rien compris c'est des bêtes en quelque sorte et ça c'est très très fort chez lui alors du coup évidemment ça se traduit au niveau des lois des règles et tout ça parce qu'il nomme lui des bandes organisées des associations de malfaiteurs aujourd'hui responsables de la mort de centaines de personnes par la destruction des radars c'est fort ça aujourd'hui c'est des assassins c'est ça qu'on entend c'est des assassins alors évidemment c'est destructeur parce que ça fout la trouille il y a un tas de gens qui disent mais quand même s'ils disent ça il doit y avoir du vrai il y a toujours un peu de vrai donc ça entretient les peurs dans toute la société et puis c'est destructeur aussi parce que si c'est des assassins s'ils agissent en bande organisée ça coûte cher c'est puni très 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 fort et aujourd'hui on est dans cette situation là alors Castaner il a été lui c'est la brute du gouvernement qui dit tout haut des fois ce qu'il ne faudrait pas dire mais il a dit c'est la guerre mais oui c'est la guerre et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit conscient que c'est la guerre il faut qu'on augmente nos niveaux de réponse à mon sens alors Macron par rapport à Sarkozy et à Hollande ça n'a pas été un fanatique de la loi en fait depuis deux ans les autres ils auraient déjà fait dans l'état où on est ils auraient déjà fait une dizaine de lois une en a fait quatre mais très structurante et avec un petit côté définitif encore plus que les autres c'est le 30 octobre 2017 il supprime l'état d'urgence et il inscrit tous les aspects de l'état d'urgence dans la loi ordinaire et ça ça c'est un coup de maître parce que du coup on n'en parlera plus de l'état d'urgence parce qu'en fait il n'existe pas l'état d'urgence en France mais les fouilles la responsabilité des préfets peut être totale sur les fouilles les visites à domicile alors les visites à domicile c'est des anciennes perquisitions ça s'appelle plus perquisition ça faisait pas bien ça s'appelle visite à domicile avec si nécessaire prise de but de but pour faire monter des dossiers etc donc c'est une perquisition ils prennent ce qu'ils veulent chez vous ils rentrent quand ils veulent et ils prennent ce qu'ils veulent les assignations qui continuent les périmètres de sécurité autour des manifestations les interdictions les interdictions de manifestations puis par ailleurs je pense qu'il faut le lier ici c'est que par rapport aux frontières alors c'est pas complètement de l'autoritarisme intérieur mais quand même ça va peser beaucoup elles sont toutes maintenues alors que c'était temporaire les zones frontalières ces zones d'un endroit où la police peut rentrer sortir faire ce qu'elle veut son marché etc elles sont étendues aux frontières et en fait cet état d'exception permanent ça change la société et ça maintient un climat de peur et de tension permanents c'est un état policier car il éclipse c'est pas moi qui le dis je vais vous dire après c'est un état policier car il éclipse le pouvoir judiciaire et généralise la marche discrétionnaire de la police qui agit alors de plus en plus en gouvernant ça c'est Sophie Vanik qui est directrice de recherche au CNRS c'est bien vu je pense parce qu'effectivement ceux qui dirigent aujourd'hui la France c'est l'exécutif et sa police alors ils vont faire cette Macron va donc faire ça le 30 octobre 2017 et puis il va mais Julien il en parlera dans le débat mieux que moi mais il y a deux lois quand même qui sont déjà passées celle du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires et contre la divulgation des informations stratégiques alors je ne sais pas si on a des choses plus précises là-dessus mais si ce n'est pas beaucoup beaucoup plus précis en termes ça fait un peu peur bon voilà mais je pense qu'on va en savoir plus après et celle du 22 décembre de la même année donc 2018 sur la manipulation de l'information alors ça on voit bien que on voit bien mais en même temps un gouvernement qui muselle la presse quand il y a un tel niveau de violence policière ça encourage pas les maltraitances policières la force de la police encore plus en général et en direction des journalistes quand même ce qui s'est passé dans ce pays c'est quand même c'est très fort et c'est un peu unique peut-être en ce moment en Europe enfin quoi que non l'Italie c'est aussi souvent une des premières mesures que prennent les gouvernements quand ils quittent la démocratie bourgeoise si on fait taire la presse ben voilà et puis la dernière loi c'est la loi du 10 avril 2019 qu'on appelle nous anti-casseurs alors elle qui légalise quelque chose qui se faisait déjà c'est ça qui est fort aussi c'est que souvent les lois légalisent les pratiques maintenant donc elle légalise la présomption de comportement constituant une menace grave pour l'ordre public c'est le comportement donc en fait là aussi c'est une présomption de culpabilité à partir d'un soupçon ça peut être pas grand chose un soupçon pour empêcher le passage à l'acte politique l'idée c'est de nous détruire nous nos organisations nos solidarités et nos possibilités d'action donc cette loi anti-casseurs du 10 avril 2019 elle n'avante pas tout elle reprend l'histoire de casseurs payeurs dont punir collectivement et pénalement et péniculièrement pour les destructions de biens et elle sanctionne des gens qui seraient aux abords des manifestations qui tournent mal ou qui risquent de mal tourner donc avant d'aller quelque part il faut regarder s'il n'y a pas une manifestation et s'il y en a une si elle est déclarée et si elle risque pas de mal tourner et là sinon ça peut coûter cher prison bien sûr et 15 000 euros d'amende si ça se passe vraiment mal donc elle va s'appliquer elle était il n'y avait pas de décret d'application c'était écrit dans la loi qu'elle s'appliquerait immédiatement elle s'est appliquée immédiatement on peut leur faire confiance le 1er mai on a vu ce que ça donnait donc on peut dire que franchement la place de l'administratif aujourd'hui elle est carrément totale quasiment et Alain Brossac a de l'humour des fois il disait en fait aujourd'hui il y a quelque chose qui est fort c'est qu'avec l'enfermement de masse parce que ce qui suit la violence c'est la justice d'exception et bien la prison elle se démocratise aujourd'hui tout le monde connait des gens qui sont en prison ou vont y aller ou en fait 2, 3, 4 gardes à vue déjà alors qu'avant c'était pas comme ça quand même donc ça peut changer des choses alors le conseil constitutionnel il est bien sympa cette loi qui est quand même absolument liberticide et bien il a tout laissé passer il est d'accord avec le fait que les fouilles des personnes des bagages et des véhicules aux abords des manifs se soient autorisés par les flics par le préfet il n'y a plus de décision de justice que le délit de dissimulation de tout parti du visage serait sanctionné très très fort et qu'on peut interdire une manifestation à une personne sous contrôle judiciaire quelle qu'en soit la cause vous pouvez être sous contrôle judiciaire parce que vous avez conduit trop vite ou que vous aviez bu en conduisant ou n'importe quoi et bien vous êtes privé de manif si le préfet décide que c'est bien de vous priver de manif donc ça n'a rien à voir c'est très fort il a juste retoqué le truc que la liberté d'interdire à une personne de participer à une manif il ne l'a pas interdit sur le fond il a dit que les modalités d'application sont trop floues donc ça veut dire qu'on va avoir un petit décret qu'on verra pas mais qui corrigera le flou de cette loi les armes qui tuent qui mutilent elles sont interdites dans la plupart des pays et que Macron il n'a pas trouvé une institution qui soutienne ce qui se passe en France autour avec les LBD toute la gamme des flashballs les... t'entends pas le... ouais c'est bon quand même les grenades voilà des encerclements et tout ça en France c'est le seul pays aujourd'hui qui utilise ces armes-là en Europe l'autre chose aussi qui fait voir qu'on s'habitue un peu ça vous est peut-être arrivé vous ou des amis à vous qui rentrent de manif qui disent oh ben ça a été cette manif il n'y avait que des gaz lacrymogènes on s'habitue on s'habitue et les gaz lacrymogènes en fait ils sont interdits vous devez le savoir aussi depuis 1993 dans toutes les guerres aujourd'hui parce que c'était ça ça rajoute de la violence à la guerre et puis parce qu'il y a un passif depuis très longtemps vous savez sur les gaz de guerre voilà et que quand on commence avec les lacrymos ça peut finir avec les gaz moutardes comme en 14-18 c'est ça le traumatisme qui justifie seulement qu'en 1993 on interdise ça donc du coup il y a 5 pays seulement qui utilisent les gaz lacrymos dans le maintien de l'eau parce qu'on ne voit pas vraiment pourquoi ce serait moins dangereux de se faire gazer quand on est en manif que quand on fait la guerre c'est pas très logique et dans ces 5 pays il y a Israël qui produit la majorité des gaz lacrymos voilà dans le monde et il y a la France bien sûr et c'est un marché très juteux alors on sait que les armes et que tous les autres tout ce qu'ils utilisent contre nous ça leur apporte énormément d'argent mais ça c'est un marché seulement pour 5 pays qui augmente de 8% en 2018 et c'est en France qu'il y en a eu davantage et l'article que j'avais trouvé en cherchant gaz lacrymogène c'est dans la Croix alors donc c'est quand même pas ok ce que dit la Croix c'est que l'ONU considère que c'est une arme chimique parce qu'en fait on peut mettre ce qu'on veut dans un gaz lacrymogène ils peuvent provoquer des troubles respiratoires sérieux des paniques des mouvements de foule dangereux enfin des choses qu'on voit ils ne participent pas à la désescalade de la violence c'est évident ils peuvent provoquer des fractures quand les grenades de gaz éclatent trop près et des sainements internes je pense qu'on ne devrait pas s'habituer à ça et se réjouir que quand on s'est seulement fait gazer et qu'on a appelé les pompiers parce qu'il y en a dix qui se sont évanouis quoi toutes les autorités demandent au gouvernement de cesser l'usage effectif de la force ça marche pas mieux de la force policière l'ONU le défenseur des droits les grandes associations Jean-Marie Delarue qui n'est pas non plus un gauchiste il dit en apparence nous sommes dans un état de droit au nom de la sécurité toutes nos libertés sont menacées voire supprimées la sécurité n'est pas la première de nos libertés c'est une des conditions de notre liberté à cela s'ajoute en ce moment plus fort que jamais l'abattage judiciaire en quatre mois 2000 gilets jaunes ont été jugés 400 ont été condamnés à de la présence ferme 200 avec du sursis 1800 1600 sont en attente de jugement 1700 sont déjà classés sans suite les deux tiers des condamnations ça marche les deux tiers des condamnations à la prison sont liées à des jets de projectiles sur la police pour blesser un policier pour un projectile il faut faire fort ils n'y vont généralement pas en maillot de bain en manif les policiers 20% des condamnés ont été condamnés en dehors des manifs par exemple ce jeune dont je vous parlais tout à l'heure six mois ferme quand même pour appeler sur les réseaux sociaux à bloquer la raffinerie de Port-la-Nouvelle c'est quand même alors on pense que ça va continuer puisque ce qui est écrit c'est que ce sont des groupements en vue de commettre des exactions c'est à dire toujours pareil ce ne sont pas des manifestants ce ne sont pas des gens qui utilisent leur droit à créer une opposition politique alors je vais finir du coup je voulais qu'on se dise ça quand même on en parlera peut-être mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup reculé avant on devait juste déclarer les manifestations maintenant comme elles sont interdites quand même assez souvent ça veut dire que de fait elles répondent à une demande d'autorisation c'est différent d'informer la préfecture pour qu'ils bloquent des rues et qu'éventuellement voilà ils nous laissent passer que de demander mais ça on le fait je pense qu'on le fait on le fait assez souvent et c'est important pour eux parce qu'avant il fallait trois associations pour annoncer qu'on faisait une manifestation maintenant on peut le faire même en son nom propre donc ça c'est terrible aussi parce que la personne si elle déclare toute seule une manifestation qui est autorisée et qu'ils ont décidé que ça allait mal se passer elle va payer très très cher donc ils cassent même nos solidarités courantes quoi on s'en rend pas compte mais ça va très très vite du coup il y a deux je voudrais conclure sur deux choses le premier mai le premier mai l'ALDH dit que c'est un acte de cruauté c'est vrai ce qui s'est passé à Paris la NAS qui se rétrécit enfin les parisiens en parleront certainement mieux que moi les lacrymos massifs etc 50 compagnies de CRS je ne sais plus combien 7400 gendarmes et flics d'après le ministre de l'intérieur il y en avait 1500 l'an passé l'allégeance de la justice quand même avec immédiatement un parquet qui juge comme à Biarritz le parquet il y a un parquet spécifique qui va juger de l'événement donc c'est plus une justice indépendante voilà elle suit les événements et immédiatement et bien elle enferme ou elle donne des enfin bref des sanctions immédiates il y a la actuellement en activité qui se développe il y a la brave brigade de répression de l'action violente voilà c'est un service de police qui est extrêmement efficace et qui cogne la BAC n'a pas été dissoute évidemment et en fait dans une grande partie des villes ça a été pareil et moi je trouve que la noce de Paris c'est quand même ce qui est en train de se passer dans cette société là d'abord il y a un petit peu d'espace c'est quand on a la démocratie bourgeoise et puis ça se resserre ça se resserre ça se resserre et quand on est bien resserré il cogne fort pour faire peur pour tuer et je trouve que la mort de Steve et bien c'est un peu il faut vraiment qu'on se secoue parce que ça dit bien que nous on se battait parce qu'on disait nos vies valent plus que leurs profits et bien aujourd'hui leurs profits valent beaucoup plus que leur vie puisqu'on peut se faire tuer pour rien du tout parce qu'on fait la fête et qu'on a 25 ans et je trouve que enfin dans les choses à faire il faut qu'on en discute on n'a pas enfin ou alors je ne suis pas au courant mais je n'ai pas l'impression qu'on a décidé des grandes choses mais peut-être qu'aujourd'hui c'est important de se battre pour les libertés et tout ça je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Julien effectivement aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire mais il faut se battre pour qu'on reste en vie honnêtement on ne va pas pouvoir continuer comme ça à ce que des jeunes se fassent couper une main ou des pas jeunes d'ailleurs voilà donc comment on s'y prend pour déjà lever la chape des violences qui nous tombent dessus alors il y a des propositions je crois il faut qu'on en discute comment on se coordonne contre les violences policières qu'on obtienne enfin que ce pays qui est devenu réactionnaire qui utilise des armes qui ne sont plus utilisées dans les pays civilisés comment on arrive à gagner sur des choses comme ça et je pense que c'est pas un détournement de la lutte de classe de passer d'abord par ça pour qu'on reste bon fort unis et puis que peut-être on gagne un petit peu sur quelque chose comme ça et puis suivre tous les process et ce qu'on fait il faudrait qu'on centralise nous aussi peut-être davantage je pense au niveau de notre organisation politique pour bien savoir ce qui a pu marcher dans telle ville telle ville ou telle ville il y a des articles mais ça suffit peut-être pas je pense qu'il faut ouvrir un chantier autour de cette question des violences policières plus fort qu'on l'a ouvert jusqu'à présent